Bonjour, je m'appelle André Courchêne, j'ai 53 ans. Ça fait déjà 37 ans que je suis impliqué avec le camp de vacances Lac-Simon, où je suis directeur. À Pointe-Saint-Charles, si tu cherches les mauvaises options, c'est assez facile de les trouver. On a plusieurs enfants qui viennent de familles monoparentales. L'enfant est laissé à lui-même, puis les parents n'ont peu de moyens. Ils embarquent leur enfant sur l'autobus avec des souliers troués, un T-shirt blanc que tu vois à travers, puis une paire de shorts. Puis il s'en va au camp pour deux semaines. Mais ça marque, ça marque ceux qui sont, ça marque ceux qui sont là. Le plus beau cadeau qu'on peut donner à quelqu'un, c'est de passer du temps avec lui. 58 ans plus tard, nous voulons encore sur les terrains qui ont à peine changé. Puis l'essentiel, c'est vraiment les gens qui s'y trouvent et non pas les immeubles qui composent le site. La vocation du terrain, c'est d'offrir à des enfants la possibilité de vivre un séjour en campagne loin des rigueurs de la ville. Nos enfants, donc, viennent souvent de familles qui ont des difficultés financières. C'est une option qui est donnée aux familles pour vivre autre chose. En partageant l'histoire de votre engagement au camp du Lac-Simon avec nous, vous nous avez donné envie de nous impliquer à notre tour et de donner où nous vivons au camp du Lac-Simon. La mission du camp, de même que ses valeurs si près de celles de TELUS, en ce qui concerne l'engagement communautaire, mérite d'être célébrée et supportée. Nous disposons de 20 000 $ pour vous aider à aider les jeunes de Pointe-Saint-Charles. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne sais pas si TELUS a réalisé l'importance de ce qui était fait, parce qu'essentiellement, par son don, TELUS soutient l'œuvre une année complète.